Le plan d'Albert Pike pour trois guerres mondiales Le plan Pike pour trois guerres mondiales Comment ne pas rapprocher les événements actuels avec le plan Pike pour l'instauration du nouvel ordre mondial en trois guerres planétaires. Albert Pike est considéré comme un génie, né en 1809 à Boston, il a étudié à Harvard, et il était connu pour parler 16 langues. Tour à tour poète, philosophe, pionnier, militaire, humanitaire, philanthrope et aussi 33ème degré maçon, le plus haut degré de maçonnerie, il fut l'un des pères fondateurs, et la tête du rite écossais ancien accepté de la franc-maçonnerie, qui est le grand commandeur du nord-franc-maçonnerie américaine de 1859 et conserve ce poste jusqu'à sa mort en 1891. En 1869, il a été au dirigeant dans les Chevaliers du Ku Klux Klan. Il est recruté par Giuseppe Mazini, chef des opérations des Illuminati, pour imposer la secte aux USA. Très vite Pike fut emballé par l'idée d'un gouvernement mondial. Il écrivit un plan de réalisation en trois étapes, sous forme de prédiction pour instaurer son projet totalitaire et occulte. Ce document écrit par Pike à Mazini le 15 août 1871 est toujours nié de nos jours, mais de nombreux auteurs y font référence à travers les âges. Il convient donc d'en étudier les trois points. La première guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par l'agenture, agent, des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques sera utilisées pour fomenter cette guerre. A la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et dans le but d'affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain d'Israël en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin d'équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture, des Illuminati, entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, les musulmans monde arabe, et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'au point de complet, physique, moral, spirituel et l'épuisement économique. Nous allons libérer les nihilistes et les athées, et nous allons provoquer un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et de la tourmente la plus sanglante. Alors, partout, les citoyens, seront obligés de se défendre eux-mêmes contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, d'exterminer ces destructeurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner leur adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation. Qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Ordo Abé Chao Nous retrouvons le thème classique des Illuminati, Ordo Abé Chao, qui signifie Crée l'ordre, un ordre nouveau, à partir du chaos. Se servir des éléments pour faire progresser sa cause et mieux encore, les créer de toutes pièces pour manipuler l'avenir. Même si les aspects mystiques échappent à l'esprit du XXIe siècle, le principe est tout à fait cohérent. Les Illuminati se sont appuyés sur les travaux d'Hegel, 1770 à 1831, contemporains d'Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière. Selon le philosophe Hegel, les sociétés fonctionnent sur le principe de la « thèse » et de l'antithèse, le gouvernement et l'opposition. De ce conflit d'idées résulte en un compromis qui fait que chaque partie adopte certains aspects de l'autre formant un espèce d'hybride appelé « synthèse ». Le but étant de gérer ce conflit permanent et sans vainqueur, car selon Hegel, le conflit aboutit au changement et le conflit planifié aboutit au changement planifié. Nous retrouvons donc cette philosophie dans le plan de Pike, avec toujours cette logique de thèse et antithèse. Mais le changement planifié voulu par la secte poursuit un autre but, celui de cheminer lentement vers un nouvel ordre mondial régi par un gouvernement unique. On peut également observer que la SDN fut créée en réaction à la boucherie de la Première Guerre mondiale. L'ONU, son grand frère, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, on parle de gouvernement mondial pour répondre aux crises financières mondialisées, aux pandémies et aux changements climatiques. Toutes ces menaces mondialistes, mondialisées, sans frontières qui nécessitent l'instauration d'un gouvernement mondial ou d'une autorité mondiale. Ordo Abechao, c'est en fin de compte la traduction latine du « pompier pyromane », allumer un feu pour ensuite prétendre être le seul à pouvoir l'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada